Le mode Earth, lancé en 2014 comme Poisson d'Avril, est très apprécié de la communauté. L'appellation Earth, c'est pour Ultra Rapid Fire. Cette appellation fait en réalité référence à Earth le Lamantin, un champion Poisson d'Avril qui n'a donc jamais vu de jour. Il est plutôt devenu un genre de mascotte. Des skins s'en inspirent comme celui de Corky Earth Rider, celui de Nami ou encore celui de Warwick. Il y a trois changements majeurs dans le gameplay du mode Earth. Premièrement, tous les champions disposent d'une nana illimitée. Deuxièmement, il y a une réduction de délai de récupération de 80%. Troisièmement, la présence d'un canon spawn qui permet de s'éjecter dans la carte à une distance relativement longue sur sa ligne. Dans ce mode, vous bénéficiez également de bonus en ténacité, en vitesse de déplacement, en vitesse d'attaque, qui est double pour les champions à distance, ainsi que sur les coups critiques qui sont augmentés. Donc vous l'aurez compris, dans ce mode, ça fight tout le temps et la phase de lane est inexistante. Dès le niveau 1 d'ailleurs, il est communément accepté par les joueurs de se rendre sur la top lane, et ce, afin d'engager un teamfight 5 contre 5. Les joueurs ne se dispatchent donc sur leur lane qu'à l'arrivée des sbires. Ce mode générait toutefois un souci majeur, celui de l'équilibrage. De fait, on retrouvait systématiquement les mêmes champions. Si aujourd'hui une bonne part de la communauté estime que c'est toujours le cas, les développeurs ont apporté un équilibrage spécifique pour ce mode, ainsi qu'une phase de bannissement qui permet d'éliminer de la partie les pics déséquilibrés. L'équilibrage est aussi réalisé au niveau des objets et sorts d'invocateurs, jusqu'à leur retrait complet, comme le medjay que vous ne pourrez pas vous procurer, ou même le téléporte. Le nâcheur apparaît plus tôt, à 10 minutes de jeu, et laisse tomber à sa mort l'œil d'Hérald. Je vois certains pics très fréquemment, mais pourtant pas toujours jouer de la manière la plus optimale, ou du moins sans en considérer les variantes. Comme Kessa par exemple. Les joueurs de Kessa la montent très souvent en AP et évaluent son deuxième sort pour bénéficier de la distance du tir. Ce n'est pas mauvais, mais je ne vois jamais la Kessa jouer en AD en boostant le premier sort, qui fait pourtant des dégâts monstrueux, et ce dès le départ. Alors oui, certains champions sont vraiment très forts, comme Fizz ou encore Ikarim, mais des alternatives peuvent s'avérer très concurrentielles. Je vois également très peu de Draven, alors qu'il s'agit clairement d'un Arc Carry qui a beaucoup de potentiel en Earth. Il faut reconnaître qu'avec un bonus pareil, beaucoup de champions deviennent totalement broken, et c'est surtout votre manière de jouer qui va faire la différence. En bref, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, et vous serez étonné d'enchaîner des kills avec un bar d'équipé de vitesse d'attaque. Ce mode temporaire est souvent accompagné de missions. Celles-ci permettent notamment de débloquer des skins, et ce, via l'achat de clés ou même d'une orbe. La thématique actuelle étant Pulsefire, vous avez la potentialité d'avoir un skin Pulsefire dans l'ordre de mission. C'est donc très intéressant pour obtenir des skins gratuitement. N'oubliez pas que c'est un mode fun, et que s'il y a bien un endroit où on peut oublier cet esprit de compétition, c'est bien dans le modeur.